La conception, ok. Très intéressant. Renforcement des capacités, parfait. Functionnalité. Jean-Lamite, j'ajoute du programme SACR. Ok, on attend encore les autres participants. Donc, l'étude des données. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, ce principe. Et renforcement de capacité, c'est bon. Interopérabilité. Évolution. Évolution, très bien. Ça réjoint la mise à jour du vide de maintenance. Recorder le progresse. Ok. Mise à jour, connexion, surcharge de travail. Là, c'est très bien. Je pense que pour la plupart des inquiétudes, dans cette section, je pense qu'on aura la plupart des réponses. Je vois aussi, arrêt du serveur. Arrêt du serveur. Et je pense que nous ferons cela dans une section prochaine. Nous allons parler un peu plus de la maintenance du serveur et de sa configuration. Durable. Ça réjoint toujours la maintenance. La flexibilité. Ça dépend du design que vous faites dans votre programme SACR. Ok. La confidentialité. Ok. Nous allons discuter un peu dans cette section. Je pense que c'est bon. On a déjà la plupart des mots-clés. Bien. La plupart des préoccupations, nous allons les aborder dans cette section. Et concernant côté serveur, et quant à la stabilité et la maintenance du serveur, à proprement dit, nous aurons ça dans une autre section la semaine prochaine, je crois. Bien. Merci à tous. Je peux continuer la présentation. Bien. Comme vous l'avez fourni tout à l'heure dans le menti, il y a beaucoup de défis auxquels il faudrait faire face et les défis rencontrés au fil du temps pendant l'implémentation du tracker peuvent avoir plusieurs formes et commençons d'abord par les logiciels. Donc, vous voulez savoir que pour implémenter le DHS2, il y a quelqu'un qui a ouvert son bureau. Donc, vous voulez savoir que lorsque vous implémentez le DHS2, il y a plusieurs logiciels qui entrent en jeu pour son fonctionnement, notamment pour la base des données, nous utilisons le Postgre, et nous utilisons le Tomcat pour le serveur web, et bien sûr, l'application tourne sous Java. Donc, tous ces logiciels, il faudrait veiller à leur maintenance. Nous allons revenir en détail sur tout ça tout à l'heure. Toujours côté logiciel, le DHS2 lui-même, que ce soit la version web ou Android, nécessite une certaine maintenance. Nous allons y revenir tout à l'heure plus en détail. Donc, autre défi, c'est l'accumulation des données inutiles dans votre base de données. OK? Donc là, nous allons parler des comptes utilisateurs. Nous allons parler des accès qu'on donne comme super utilisateurs, que ce soit pour un travail temporaire ou bien pour un travail permanent. Nous allons parler également des éléments de données qui peuvent s'accumuler dans nos systèmes. OK? Et troisième catégorie d'aspects, nous avons les turnovers. Donc, là, on parle de la rotation du personnel au sein de votre système. Donc, un changement de personnel entraîne beaucoup de choses. Donc, côté conception, il faudrait que les choses soient harmonisées pour que tout le monde s'y retrouve. Et la connaissance du système pour les nouveaux revenus est aussi très importante. Et nous avons aussi le changement de convention, notamment lors de la définition des différents métadonnées, voire les nomenclatures. Donc, nous allons y venir en détail tout à l'heure. Ici, nous listons juste les grandes lignes. OK? Donc, sur la question du logiciel, comme des filles qu'on connaît souvent, c'est leur maintenance, leur mise à jour continue. D'accord? Donc, lorsque, par exemple, vous avez un serveur qui tourne sur, par exemple, Ubuntu 16, et à éveil quelques temps, disons quelques années, vous aurez besoin peut-être de migrer votre système de prestation vers Ubuntu 20, qui est plus récent, qui est plus performant, qui est plus sécurisé. Donc, ça, c'est l'un des défis auxquels certains peuvent faire face lorsqu'ils ont l'air d'HF d'imprémenter. Nous avons également les logiciels, Tomcat, Postgre et Java, qui connaissent des mises à jour réguliers. Donc, vous pourrez aussi veiller à leur état des mises à jour. Nous avons le DHS2 lui-même, l'application DHS2, que ce soit la version web mobile. Et nous avons des mises à jour qui sont faites par les développeurs. Donc, nous avons quoi? Des mises à jour annuelles, tous les six mois. Et nous avons aussi l'application Android qui connaît souvent des mises à jour. Et ces mises à jour aussi donnent souvent la compatibilité avec les DHS2. Donc, ces deux facteurs sont à prendre en compte. Donc, la nouvelle version, et nous les avons toutes les six mois, complètement la version DHS2. La mise en niveau de la version principale aussi est un facteur que vous devez prendre en compte. Et juste pour préciser, nous avons les versions de mise à jour qui sont du genre le 2.34.3, qui est une version de mise de base. Et nous avons aussi une version de base qui peut sortir, qui est la 2.34.4. Donc, nous sommes toujours aussi la même version, DHS2 2.34, mais nous avons les versions de base qui sont souvent mises à jour. En dehors de cette version de masse, nous avons la version, la mise à niveau principale du DHS2, qui peut passer de la version 2.34 à la version 2.35, 2.36. OK? Donc, pour ces différentes versions, il est important de prévoir les mises à niveau de temps en temps et périodiquement. Ça, ce serait la tâche qui est en compte aux différents serveurs. Donc, c'est aussi en fonction des réglementations. Donc, côté logiciel, c'est essentiel. Et nous avons aussi la mise à niveau de l'infrastructure. D'accord? Donc, lorsque vous faites une mise à jour des logiciels, il est important de faire un test de régression. Donc, un test de régression, c'est quoi? C'est juste un test que vous faites pour voir si le changement apporté ou le logiciel a apporté des problèmes ou bien des erreurs dans le système. D'accord? Donc, lorsque vous faites une mise à jour, par exemple, de la version de Postgre, il est venu de votre base de données, il y a une autre version. Vous faites un petit test de régression pour voir s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas des erreurs qui sont venues dans le système. D'accord? Maintenant, si vous faites une mise à niveau de la version, du point WA, genre vous passez de la version 2.34.3 à la 2.34.4, comme ça. Et vous allez faire un test de régression des types moyens, donc un peu plus poussé, pour essayer de voir si ce changement de version de base n'a pas apporté quelques erreurs qui n'existaient pas dans votre système. Ok? Et troisièmement, si vous faites une mise à niveau de la version principale du WA, donc vous passez, par exemple, de la 2.33 à la 2.34, là, vous aurez besoin de faire un test de régression complet, dans les moyens de taille, pour s'assurer que tout va bien. Vous devez aussi avoir un plan de retour en arrière. Donc, en faisant le test et en faisant la migration vers une version principale supérieure, vous pouvez avoir, par exemple, des erreurs pendant la migration, et il se peut qu'on vous demande de faire un retour en arrière, de revenir sur la version d'origine, et qui sera utilisé en attendant de comprendre quel est le problème. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours important d'avoir un plan de retour en arrière. Vous ne pouvez pas faire une migration vers une version supérieure, planter le serveur et dire, bon, le serveur est out, et peut-être pendant une semaine, jusqu'à ce qu'on corrige le problème. Donc, quand cela arrive, vous revenez simplement en arrière, pendant que vous cherchez à comprendre ce qui avait posé le problème lors de la migration. La mise à niveau Android, donc, les versions d'Android du DHST sont compatibles avec aussi une plage des versions du DHST. Donc, souvent, vous aurez besoin de faire cette mise à jour de l'Android lorsque vous faites une mise à jour côté web, côté serveur. Et donc, les mises à jour des applications aussi doivent être prises en compte. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les DHST, on installe des applications. s'il y a une évolution de certaines versions de ces applications, il est toujours important de les mettre à jour. Donc, autre défi à prendre en compte lors de l'implémentation du DHST, c'est l'accumulation des données inutiles. Donc, dans ce contexte, nous avons, par exemple, les comptes utilisateurs. Vous avez, entre parenthèses, des comptes zombies dans votre système parfois, fait-à-dire fait des comptes qui n'existent, mais qui ne sont pas utilisés. Peut-être fait des comptes nés d'un atelier qui ont été créés, mais qui n'ont pas été supprimés ou retirés après l'atelier. Ça, ça arrive souvent. Ou bien fait, un utilisateur qui vient vous dire, ah, je n'ai pas de compte dans le système. Et peut-être l'administrateur, au lieu d'essayer de les chercher dans le système, lui crée simplement un nouveau compte. Or, la personne avait déjà un compte qui existait. D'accord? Donc, on peut se retrouver avec une personne qui a jusqu'à trois comptes dans le système. Et ça, c'est pas normal. Et nous avons aussi le type d'accès qu'on accorde aux comptes utilisateurs, notamment l'accès comme superutilisateur. Vous pouvez avoir, par exemple, un atelier de paramétrage ou pour pouvoir faire le travail, vous donner des accès superadministrateurs à des utilisateurs, aux participants qui sont là. Et après la configuration, souvent, les utilisateurs peuvent retourner chez eux sans que vous n'ayez recorrigé leur compte. C'est-à-dire, entre chez eux, toujours en ayant le compte superadministrateur. Et on fait le tour dans le système avec des dizaines et des dizaines de superadministrateurs, ce qui n'est pas normal. D'accord? Et l'accès à l'administrateur, c'est quelque chose qu'il faut gérer vraiment, vraiment avec précaution et avec soin. Et car, bon, vous n'êtes pas sans savoir, avec un compte superadministrateur, il est très facile de détériorer simplement votre système, votre DHFP en place. Donc, sur cette question d'accumulation des données inutiles, vous devez lancer des activités de routine ou vous faites l'analyse du système pour essayer de voir quelles sont ces accumulations de données inutiles qui sont là et procéder à leur nettoyage. Donc, voici une capture d'écran ici. qui vous montre un peu, qui vous montre l'application utilisateur et au niveau de la base et à Lyon, où on a essayé de chercher un filtre et les utilisateurs qui ont été, qui étaient inactifs pendant deux mois. D'accord? Donc, quand on a fait analyse, on se rend compte qu'il y a des utilisateurs, par exemple, qui sont connectés directement au système il y a depuis 2013, donc pratiquement huit ans. OK? Donc, ça, c'est forcément un utilisateur qui n'est plus actif, peut-être que quelqu'un qui n'est même plus dans la santé, peut-être qui est allé ailleurs travailler ou bien qui n'a plus accès à rien de tout ça, qui même entretenu peut-être décédé. On ne sait jamais. Donc, dans ce cas de figure, c'est des comptes que vous devez supprimer dans votre système. Ces comptes n'ont pas existé. OK? Et cette activité, je pense que c'est le responsable de la sécurité du système de formation sanitaire qui peut être chargé de le faire. Donc, de temps en temps, périodiquement, il peut faire ce checking dans le système pour identifier ces comptes qui n'ont pas à exister et à les supprimer, tout simplement. Et il faut aussi prendre soin de limiter l'accès au superutilisateur. Donc, si vous avez donné des accès au superutilisateur et au core team de votre système d'information, juste pour les besoins d'un paramétrage, et après le paramétrage, ils n'ont pas besoin de garder ce compte superutilisateur. D'accord? Il y a plein d'accès qui leur permettent de faire leur travail. et dans la limite du possible, sans avoir forcément besoin d'un compte superutilisateur. Donc, il faut vraiment, vraiment limiter le nombre de personnes qui ont ce compte dans votre système. Moins il y en a, mieux votre système support. Donc, toujours dans le contexte d'accumulation des données inutiles, nous avons l'exemple des éléments de données des indicateurs qui ne sont pas utilisés. D'accord? Donc, ici, par exemple, vous avez une capture d'écran de l'application maintenance, où nous voyons la liste et des attributs des entités trackers. Donc, dans cette fenêtre, nous voyons qu'on a voulu filtrer et les attributs par name. Non. Et là, on constate, par exemple, que nous avons first name. Nous avons encore first name, mais écrit différemment. Donc, techniquement, il doit s'agir de la même variable, mais qui a été créée deux fois. Donc, ça, c'est un doublon. Et pendant le nettoyage, l'administrateur doit se charger de retirer du système. Plus il y a des variables inutiles dans votre système, plus vous compliquez la maintenance du système et plus vous augmentez les risques d'erreur lors de la collecte des données. OK? Quelqu'un pourrait, par exemple, créer notre programme tracker et l'assigner le first name pour un autre tracker, ce qui ferait que vous aurez la même variable qui est collectée, le first name, mais dans deux programmes tracker différents. Or, je vous le savais bien, dans le DHST, on veut qu'une variable soit unique, atomique dans le système. OK? Donc, la nettoyage des métadonnées est nécessaire, qui fait par l'administrateur, ou bien même lors d'un atelier. Et il se peut aussi que lors du nettoyage des données, vous vous retrouvez dans l'obligation d'effectuer certaines importations de données. D'accord? Je m'explique. Supposons que vous avez une variable qui est là, qui s'appelle, disons, nombre de cas de paludisme, et que vous l'avez créée deux fois, écrit un peu différemment. Et si cette variable est saisie dans différents formulaires et que vous devez supprimer la deuxième variable, vous êtes obligé d'importer les données d'une ancienne variable vers la nouvelle variable. Donc, ça fait un travail en plus. Et c'est souvent un fait qui maîtrise le système, qui est en charge de faire ce qui fait le travail. Donc, d'où l'importance de s'assurer de ne pas avoir des doublons de métadonnées dans votre système. Autre défi concernant le TORN-OVA, la rotation du personnel, donc vous avez votre système d'information sanitaire, donc les différents acteurs qui sont à l'intérieur, le gestionnaire des données, les administrateurs, et il peut arriver que certaines parties ou qu'il y ait un changement au niveau des ressources humaines. D'accord? Donc, ce qui est important dans ce contexte, c'est que vous devez identifier en quoi ça peut impacter votre système et anticiper déjà la correction des 16 heures éventuelles. Donc, l'exemple que nous avons ici, donc vous voyez dans la fenêtre à droite, et un programme tracker sur le suivi des grossesses, et vous avez vu ce qu'il y a en fait clé en rouge, donc dans cette variable, on a ce groupe 105 357, qui doit être l'âge de la grossesse, l'âge de la gestation. D'accord? Donc, vous imaginez que c'est un chiffre assez aberrant pour l'âge de la gestation. Quand vous avez, par exemple, un équipe qui vient, qui remplace quelqu'un qui avait pas à mettre ce tracker et qui voit ceci, la première question qui va se poser, c'est comment ça fait calculer? D'accord? Et si vous n'avez rien côté documentation, qui lui permet au moins de voir comment vous avez paramétré les règles de programme pour faire ce genre de calcul, on ne peut pas corriger ce genre d'erreur. D'accord? Donc, vous voyez dans cette fenêtre au milieu, où nous avons filtré les règles de programme, et quand on tape geste pour gestation, donc c'est pour essayer d'identifier les différentes règles de programme qui entrent dans le calcul de cette variable, on se retrouve avec plusieurs métadonnées, plusieurs règles de programme qui ont une même connotation. Donc, difficile de se retrouver. Donc, dans ces cas de figure, ce que la personne doit faire, c'est de fouiller, variable pas, et règles de validation par règles de validation pour voir lequel c'est effectivement le calcul de cet âge de gestation, avant de le corriger. Donc, d'où la nécessité de vous documenter vos métadonnées. Vous devez avoir un référentiel des métadonnées. Quelqu'un a le mieux sur le micro? Vous devez avoir un référentiel des métadonnées où vous expliquez clairement comment certains calculs sont faits pour que lorsqu'il y a un changement de personnel, il y a une retention du personnel, que celui qui arrive puisse comprendre comment vous avez procédé pour faire certains calculs, et ainsi pouvoir effectuer une maintenance facile et rapide du système. Donc, toujours côté rotation du personnel, et il y a le facteur connaissance du système qui entre en jeu. Donc, quand vous concevez un système, vous êtes tenu de mettre en place toutes les documentations nécessaires pour permettre à peut-être votre emplaçant ou à quelqu'un d'autre de se retrouver et de comprendre comment fonctionnent les systèmes. D'accord? Donc, vous devez documenter les travaux de personnalisation de vos différents programmes, et vous devez documenter les différents enseignements que vous allez tirer lorsque vous utilisez le programme au niveau étudié et agrégé et au niveau utilisateur comme au niveau central. Et vous devez documenter votre SOP, donc les procédés généraux d'exploitation de votre système. Vous devez tous les documenter et mettre ça à la disponibilité. Quelqu'un a allumé son micro? Merci. Et toujours au niveau. Quelqu'un a allumé son micro? OK. Donc, toujours concernant la rotation du personnel, nous avons le problème de changement de convention qui peut subvenir, c'est un autre défi. Donc, c'est quoi les changements de convention? Et nous parlons là de la nomenclature ou bien de la façon de nommer aux différentes métadonnées. OK? Donc, ici à droite, vous voyez la fenêtre des groupes utilisateurs, un capture d'écran. Donc, ce qu'on constate là-bas, par exemple, c'est que nous voyons que pour une même variable, plusieurs choses ont été saisies, c'est-à-dire le nom des différents groupes d'utilisateurs ne suit pas un schéma identique et les schémas changent de groupe en groupe. Donc, cela est dû fortement à l'arrivée, souvent, d'un nouveau gestionnaire ou bien d'un nouveau utilisateur système qui, par exemple, lorsqu'il arrive, on peut lui demander de créer un groupe d'utilisateurs. Les recommandations ont été adressées à tous les BPS. Il y a un micro qui est allumé, est-ce que vous pouvez le fermer? Merci. Donc, je disais, vous pouvez avoir, par exemple, un nouveau administrateur qui arrive et on lui demande de créer un groupe d'utilisateurs qui aura à saisir un formulaire donné, un formulaire A. Donc, quand cet administrateur vient dans la gestion des utilisateurs et regarde les groupes d'utilisateurs, il ne peut pas se retrouver. Selon la nomenclature telle que l'a nommé ses prédécesseurs, il peut regarder les noms des différents groupes, mais ne pas identifier le qui est adapté au groupe spécifiquement qu'on lui a demandé de créer. Donc, ce qui va se passer dans ce cas de figure, c'est que notre administrateur va créer un nouveau groupe qui pourra être sûrement un doublon et qui va le renommer de la manière dont lui peut l'identifier plus facilement. Donc, ceci arrive parce qu'on n'a pas une norme, une convention qui est définie pour notre système et qui va lui permettre de suivre une certaine logique lorsqu'il crée des métadonnées ou bien lorsqu'il nomme les métadonnées dans le système. D'accord? Donc, autre facteur, défi rencontré, et nous avons l'accumulation des données. D'accord? D'accumulation des données. Et lorsque, par exemple, vous créez votre facteur pour une première fois, bien sûr, elle sera quasiment vide puisqu'il n'y a pas beaucoup de données saisies. Maintenant, au fur et à mesure que les jours, les semaines, les mois ou les années passent, vous avez de plus en plus de données dans votre base de données. Des milliers, des centaines de milliers, voire même des millions. Donc, toutes ces données, pour pouvoir les calculer et générer les indicateurs, ça demande beaucoup, beaucoup de ressources et côté serveur. Et donc, dans ce cas-ci, vous ne pouvez pas empêcher l'augmentation des données dans le système, ça c'est sûr, mais à moins, vous pouvez essayer de les gérer au mieux. Ok? Donc, exemple de comment vous pouvez, par exemple, réduire l'achat du travail de votre serveur, c'est de jouer sur l'assignation des favoris ou bien des dashboards aux utilisateurs. Par exemple, prenons un super administrateur qui est là, et s'il, par exemple, n'a pas besoin d'être différent d'analyser sur votre dashboard, puisqu'il est juste là pour l'administration, il n'a pas souvent analysé ses dashboards, et c'est un peu inutile de lui donner des dashboards très lourds qui font l'agrégation de toutes les données du pays. D'accord? Donc, vu qu'il est super admin, il aura forcément accès au niveau IHIC le plus élevé au niveau pays. Donc, lui donner des dashboards très lourds, c'est déjà augmenter la charge de calcul du côté serveur, parce qu'à chaque fois qu'il a son dashboard, le serveur doit émuler, calculer tous les indicateurs et réafficher sur le favori. Donc, ça, c'est juste un simple exemple de comment vous pouvez limiter l'achat de fare inutile à votre serveur, tout simplement. Et vu que chaque clinicien aura son dashboard qui sera attaché à sa formation sanitaire, la quantité de données est assez limitée, donc le dashboard se charge rapidement et sans problème. Par contre, pour tous ceux qui sont au niveau pays, il faut limiter le nombre de personnes le plus possible, qui ont un dashboard complet très lourd, qui sont très gourmands en ressources. Ok? Donc, toujours dans le cadre de l'accumulation des données, vous avez ici l'application Tracker, où nous avons affiché les envoiements pour le programme et ce qui sont très importants. Oui, je pense que Clément, petit souci avec sa connexion, je crois qu'il va nous rejoindre d'ici peu, mais je m'en vais peut-être rapidement continuer. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, c'est... Oui. D'accord. Donc, il était sur ce point. Comme il le disait, au début, c'est facile d'avoir une base plus ou moins vite, où il n'y a pas beaucoup de données, mais au fil du temps, les données commencent par grandir ou être beaucoup plus importantes dans le système. Et rapidement, on voit que les doubles saisies peuvent arriver, ce qui alourdit plus ou moins la base de données, avec la saisie de par cœur, il faut quand même bien former les opérateurs de saisie afin qu'ils puissent savoir que pour pouvoir, par exemple, renseigner les informations des autres étapes de son traitement, il faut quand même rechercher la personne, pas la peine de recréer doublement cette personne dans la base. Donc, ces faits-là arrivent souvent. Et c'est ce qui fait que dans notre base de données, nous avons des données en double dans le système. J'ai été déconnecté. Et il faut ce travail de maintenance. Bon, peut-être que je vais te laisser continuer. Ah, OK. Désolé, un petit souci de connexion. Donc, comme on nous le disait, donc là, nous avons, par exemple, la liste des enrôlements pour le programme, celui des enfants, qui est souvent très grand. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, des dizaines de milliers d'enfants enrôlés. Généralement, quand la personne qui est chargée de faire cette saisie du traqueur, et quand elle vient sur cette page, elle ne fouille pas la liste qui est là pour trouver peut-être l'enfant pour lequel il faut faire. Il y a un micro qui est allumé. Donc, généralement, ce qui serait plus simple, au lieu de charger cette liste exhaustive des enrôlements, c'est de demander simplement à l'utilisateur que, dès qu'il arrive sur cette page, d'aller simplement à la recherche, ici, et de chercher l'enfant pour lequel il veut saisir les informations. D'accord ? Donc, déjà, ça permet de réduire la charge côté ferveur, de charger tous les enrôlements, ces dizaines de milliers d'enrôlements qui sont là. Diapo. Donc, les défis, et nous les avons énumérés tout à l'heure. Donc, maintenant, nous allons voir pour chacune des catégories des défis et les différentes solutions qu'on peut utiliser. Donc, concernant les logiciels obsolètes, vous devez faire une mise à jour du logiciel de manière itiniaire, donc vous programmez une mise à jour régulière, selon les versions ou par période, semestriement, etc. Et vous devez prendre en compte la mise à jour des versions de base, tout comme la mise à jour des versions principales du DHSP, ce qui est très important. Et je rappelle en même temps ici que les versions du DHSP qui bénéficient du support de la communauté sont toujours les trois dernières versions. Donc, veuillez ne pas être en dehors des trois dernières versions du DHSP qui seront sorties ou qui seront en cours. Et sur la question de l'accumulation des données inutiles, vous devez bien sûr effectuer le nettoyage de la base et vous devez supprimer et désactiver les utilisateurs qui n'ont rien à faire dans le système. Et vous devez effectuer souvent une analyse d'intégrité pour voir dans la base de données qu'est-ce que vous devez nettoyer et supprimer les doublons et supprimer les attributs en doublons, etc., etc. Et concernant le turnover, la rotation personnelle, vous devez mettre à disposition des outils, des documents qui permettent à tout utilisateur de comprendre comment fonctionne votre système et pour mieux le dépanner, pour mieux faire la maintenance. Donc, il faut mettre à disposition un dictionnaire des données, un dictionnaire des métadonnées, donc un référentiel où chaque utilisateur, lorsqu'il cherche les détails d'une métadonnée, peut le retrouver dans ce dictionnaire. Bien sûr, mettre en place un SOPI pour gérer les, disons, l'effectif à dicter la maintenance du système. Quand il faut mettre à jour un tracker, comment nous allons procéder, quand il faut ajouter certains indicateurs, quelle est la procédure et qui doit le faire. Donc, vous ferez ensuite le suivi, bien sûr, pour voir si les différents critères sont pris en compte et si les systèmes fonctionnent très bien. Diapo. Je ne sais pas si on continue à prendre quelques questions. Agno. Avant d'attaquer l'hypothénie de maintenance et de gestion des changements. Je ne vois que deux questions ici. Ok. Donc, la première question de Kofi Martial qui demande si la suppression des données de paramétrage dans le DHS-2 se supprime réellement dans la base de données Postgres ou le cache couvre cet aspect-là. Est-ce que ça reste en cache ou c'est réellement supprimé dans la base de données? Bon, il y a des cas de cheveux. Ça va dépendre de ce que vous supprimez, proprement dit. Et dans la base de données, souvent, on met un attribut état de suppression, il est TED, si on met trop, c'est que c'est supprimé. Et dans la base de données, donc, ce n'est pas utilisé dans le système pour les calculer, tout ça. Donc, vous pouvez nettoyer, faire variable, par exemple, proprement dans la base de données en passant par la maintenance. Si vous arrivez au niveau de la maintenance, vous allez voir delete, surf, delete et surf que j'ai lu et tout ça là. Cela vous permet de nettoyer définitivement les variables et les enrôlements qui vous avez supprimés manuellement via l'interface. Et là, ça part définitivement de la base de données. Ok, merci beaucoup. Il y a une autre question. Oui, il y a une autre question, mais bon, j'arrive à ajouter un mot là-dessus. Ok. Il peut arriver aussi dans certains cas que vous faites une suppression définitive, mais que vous voyez toujours les données dans la partie analyse. C'est possible. Dans ce cas, il faudrait faire une configuration serveur. On appelle vider le cache du Nginx. Mais bon, les administrateurs serveurs savent généralement comment faire ça. Donc, c'est un travail que vous pouvez faire en crone, en crone job, c'est-à-dire en tâches planifiées. Lorsque vous faites les suppressions et que ça reste toujours dans la Nginx. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, il y a des données qui restent toujours en cache et il faut souvent vider ce cache-là. Et l'administrateur a aussi la possibilité d'aller dans maintenance, où vous voyez une partie qui vous permet de supprimer les softgivites dans le système. Donc, si vous le cochez ou vous le lancez, ces données-là aussi vont partir. Mais bon, il y a aussi ce script que nous laissons sur le serveur qui permet de vider rapidement ce cache du serveur-là. Il y a aussi une question de Anta qui parle de la maintenance. Si cette maintenance dont on parle est aussi valable pour les données agrégées. Oui, effectivement, cette maintenance est valable pour les données agrégées. Ce qui se passe aussi souvent, c'est dans les procédures qui permettent de concevoir la base, il y a certaines règles que nous adoptons avec toutes les parties prenantes, avec les membres de l'équipe technique, les membres de l'équipe de développement, je veux dire. Et si je prends le cas de 0,4 ans, par exemple, ils peuvent l'adopter dans le système. Donc, on crée une option 0,4 ans, d'accord, dans le système et on l'ajoute aux autres des agrégations pour pouvoir présenter le formulaire. Maintenant, si quelqu'un vient dans le système, pour lui, c'est inféré à 5 ans. Donc, s'il va dans la partie option et qu'il tape 5 et qu'il ne le voit pas, il va se dire que ça n'a pas été créé dans le système. C'est en ce moment qu'il va aussi le créer. Alors, ça, ça dit la même chose. Donc, pour pouvoir corriger ces genres de dysfonctionnements dans le système, on essaie de voir si ces options ne portent pas de données. Donc, on fait quelques maintenances ici et là pour pouvoir contourner ces aspects. Il y a aussi une question liée à comment identifier les éléments de données orphelins dans le système. Je pense qu'il y a aussi dans maintenance une partie qui permet de pouvoir lancer, d'avoir une vue d'ensemble sur l'analytique. Donc, il y a aussi ces éléments de données qui seront listés. On va dire les éléments de données qui ne sont pas utilisés sur un formulaire. Donc, il va sortir cette liste-là et vous allez pouvoir voir ces éléments de données, ces indicateurs, des indicateurs qui ont la même formule. Aussi, ces genres d'informations vont sortir. Et il faut prendre cette liste-là et ensemble, avec l'administrateur du système, vous aurez un temps pour pouvoir corriger cette liste que vous avez. Bon, c'est ce que nous appelons le data cleaning. Je pense qu'il y a quelques questions qui tombent ici et là. Si on peut continuer, on va revenir à la fin de la deuxième section de cette présentation. Bon, Clément, tu peux avancer. OK, d'accord. Bien, donc, nous allons revenir aux questions dans le Slack tout à l'heure. Nous allons finaliser la présentation. Et le processus de développement et processus de maintenance de votre programme. OK. Donc, pour concevoir votre programme, bien sûr, vous allez commencer par le développement. Donc, par développement, on entend l'analyse des différents outils et la documentation des variables, l'identification des stades, la création des éléments d'identité tracteur et la création des attributs, des programmes pour magie, des règles de programme, etc. D'accord? Donc, lorsque vous finissez de développer votre programme, vous faites un premier test. Donc, vous allez faire un test pour voir si la saisie dans le programme fonctionne très bien. et s'il y a des erreurs, bien sûr, vous allez les corriger. Et ensuite, quand tout va bien, vous passez à la mise à l'échelle pour le lancement de l'application. D'accord? Donc, une fois que l'application est mise à l'échelle, nous entrons dans la phase de maintenance. Agneau espace. Voilà, nous entrons dans la phase de maintenance. Donc, pendant que l'application est utilisée, il est possible qu'on revienne à vous, que vous ayez des retours, où on vous demande, par exemple, ah, cet élément de données n'est pas sans fait être dans ce stade, nous devons le déplacer dans l'autre stade. Ah, nous devons ajouter telle variable, nous devons soutenir ceci, etc., etc. Donc, vous avez une mini-boucle qui reprend, où vous allez encore remodifier le tracker, faire le développement, refaire un petit test, et de le déployer de nouveau. D'accord? Même après cette première boucle de revue de votre programme, vous pourrez encore avoir des retours qui vont encore vous demander de faire encore quelques modifications dans le développement. Vous allez faire les tests et vous allez encore faire un lancement. D'accord? Et diapo. Donc, tous ces processus, diapo encore, donc tous ces processus encadrés ici en rouge, c'est ce que nous pourrons nommer le processus de gestion des changements. Oui, diapo. C'est le processus de gestion des changements. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons dans ce processus? Souvent, il s'agit des nouvelles fonctionnalités. Donc, nous ajoutons des champs, nous ajoutons des stats, etc., etc. Et nous modifions le calcul de certains indicateurs, nous revoyons certains favoris pour mettre à jour les tableaux du bord. Et ces changements aussi peuvent porter sur la correction de certaines erreurs ou des mises à jour. D'accord? Genre, et comment on l'a vu pour la COVID-19, et les directives relatives à la surveillance du COVID ont beaucoup évolué depuis l'arrivée de la COVID. Et donc, au fur et à mesure de ces changements, il y a eu forcément des changements aussi dans le programme tracker. Donc, c'est aussi un exemple de correction de bugs et des mises à jour que vous aurez dans votre processus de gestion des changements. D'accord? Et oui, diapo. Donc, lorsque vous avez ce genre de changements et dans un programme tracker qui est déjà en utilisation, vous avez plusieurs contraintes. Donc, notamment le recyclage, c'est-à-dire la formation et des utilisateurs. D'accord? Et lorsque vous faites des modifications majeures dans le programme tracker, il est important de faire encore une fois la formation des utilisateurs pour qu'ils se retrouvent et pour qu'ils comprennent comment votre programme fonctionne. Et bien sûr, cela inclut également la mise à jour de votre matériel de formation. Si vous aviez fait des documents, des vidéos, il faudrait les revoir et les actualiser. D'accord? Et plus important encore, je dirais même que c'est le plus beau du travail, c'est l'esprit de migration des données. D'accord? Et vous avez déjà un programme tracker qui est là, qui fonctionne. Les gens ont saisi des dizaines, des milliers, des centaines de données à l'intérieur. Et lorsque vous faites une mise à jour de ce programme, que vous déplacez une variable, ou bien que vous actualisez une variable, vous êtes obligé de faire un script qui va déplacer les données, par exemple, d'un stade à un autre, ou bien ajuster certains attributs d'un enrôlement. D'accord? Donc, ça fait un gros travail qui doit être fait. Donc, vous mettez en place ce script pour pouvoir aller de la prochaine version vers la nouvelle version de votre programme tracker. Diapo. Bon, le mot du jour, c'est tracker Android. Donc, c'est en vision de le noter. C'est le mot du jour. Je pense que vous pouvez le noter quelque part et vous allez remplir la liste de présence. Merci. Merci, Agno. Diapo. Configuration des tests. Donc, ici, nous avons un exemple de comment on peut configurer les tests d'un programme tracker que vous développez. Donc, ceci a été fait par Ispoganda, je crois, fait au Malawi. Et donc, le processus est le suivant. Et lorsqu'ils ont développé le programme tracker, donc, ils ont élaboré un plan pour le tester. Donc, dans ce plan, ils ont inclus les différentes phases, les différents scénarios possibles pour tester le programme tracker. Et pour tester ce programme, ils ont fait dans différents environnements. D'accord? Et interne comme externe, c'est-à-dire au niveau des développeurs comme au niveau des utilisateurs. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'ils ont documenté clairement les résultats du test. Donc, pendant le test, lorsqu'il y a un comportement inapproprié quelque part, c'est noté quelque part. Lorsque le calcul est bien fait, c'est noté à titre à titre à titre. Donc, pour ce faire, ils ont utilisé ce fichier qui est là. C'est juste un modèle où ils ont essayé d'identifier chaque variable, le comportement qu'il est censé avoir et les erreurs qu'ils ont trouvées et est-ce que c'est corrigé, est-ce que c'est pas corrigé. D'accord? Donc, avec ce document, ils arrivent à faire les tests de leur programme tracteur, sans rien oublier, bien sûr, et tout cela est documenté. D'accord? Et quand cette documentation est faite, ce qui est corrigeable est corrigé. Et à partir de ce document, Diapo, à partir de ce document, il devient possible d'élaborer un guide de test pouvant toutes les fonctionnalités. Donc, un guide sera élaboré et qui va permettre aux stilataires de tester l'application. Donc, le guide sera détaillé et genre comment se loguer au système, quels sont les frères guides pour se loger au système, et ici, un exemple, vous avez avoir un ordinateur connecté, avoir un navigateur et avoir un compte au système. D'accord? Donc, ça, c'est juste un petit exemple dans le guide de test. Et le guide de test comportera aussi des différents captures d'écran qui vous montrent les résultats attendus selon ce que vous rentrez dans un champ ou dans un autre. D'accord? Donc, ce guide de test va vous permettre de dérouler l'application, de le tester, de ne les laisser passer, bien sûr, de prendre tout en compte, et de voir réellement si l'application est parfaitement fonctionnelle. Donc, associé à ce guide de test, nous avons les résultats des tests et comment ça a été résolu, qui peut être accompagné à ça. C'est le fichier que vous avez dans le point inférieur droit où nous avons la variable et on dit, par exemple, comme erreur, si vous n'avez pas, si cette variable n'est pas achetée dans le formulaire, ce qu'il faut faire, c'est développer, par exemple, ici, un formulaire personnalisé, etc., etc. Donc, avec le guide de test qui couvre toutes les tests possibles d'application et un document qui affiche les résultats du test et comment résoudre les erreurs éventuelles, vous avez quelque chose qui vous permet de valider le programme tracker que vous implémentez. Diapo. Donc, développer le tracker, ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, ce qui est important, c'est de tester les équipements avec lesquels les utilisateurs vont pouvoir capturer les données. D'accord? Donc, dans ce contexte, il est important de tester les différents équipements. S'il s'agit des Android, par exemple, vous pouvez tester plusieurs marques d'Android. Nous avons ici, par exemple, la liste des Android testés dans le cadre de l'assistance au Malawi, Paris, Pseuganda. Donc, ils ont testé les Android tels que vous voyez, Lenovo, Samsung, différentes versions et différentes tailles d'écran. D'accord? Et il est toujours important de faire ces tests avec les différentes résolutions pour voir comment se comporte l'application, ces différentes résolutions de portable. Il est aussi très important de faire le test dans des environnements différents. Ne pas se contenter de faire le test dans le bureau, par exemple, de l'équipe qui fait le développement. Mais il faut aussi faire le test au niveau utilisateur, c'est-à-dire aller sur le terrain, peut-être, voir le contexte réel dans lequel sont les utilisateurs, faire le test en utilisant leur équipement, le réseau dont ils disposent au niveau de l'information sanitaire, si possible, faire le test avec différents opérateurs réseau. D'accord? Donc, tout ce test permet un peu d'évaluer comment on peut faire la mise en recherche de l'application et peut-être identifier les lacunes à combler pour que ce déploiement se fasse bien. D'accord? Et vous pouvez également faire le test avec les PC ou les Chromebook et en testant comment ça se fait avec la saisie au clavier, à la souris et est-ce que le Bluetooth marche très bien et est-ce que l'autonomie de la machine permet aussi d'éteindre longtemps et s'il y a des sous-alimentations, tout ça là. Donc, tous ces tests sont nécessaires pour déjà anticiper la mise à l'échelle de votre hacker. Diapo? Donc, processus de déploiement de votre hacker. Bien sûr, pour déployer votre programme, vous devez former les utilisateurs et mettre à jour le matériel lorsque vous avez des changements majeurs dans le programme hacker. Vous devez modifier les stades ou bien ajouter certains stades qui ne sont pas là. Il faudrait vraiment faire une mise à jour du matériel de formation. Mais l'offre fait juste une petite mise à jour très mineure. Exemple, juste on a changé légèrement le libellé d'une variable et ça ne nécessite pas forcément de refaire tout le matériel de formation. D'accord? Eh bien, il faut être communiqué toujours avec les utilisateurs télépathiques sur les changements et sur le déploiement. établir aussi un plan de déploiement des versions qui est bien clair. D'accord? Donc, si nous devons migrer notre DHF2, supposons que nous sommes à la 2.33 et qu'il vaut aller à la 2.35, nous devons avoir un plan clair qui stipule comment ce processus va se réaliser, comment va se passer la migration. Et donc, dans ce contexte, diapo, on a un plan de la migration voici par exemple un petit schéma qui peut vous illustrer le processus de lancement de votre programme de votre programme. Donc, il y a deux critères très importants qu'il faut prendre en compte lorsque vous voulez lancer le processus de migration de votre programme. Et il faut un plan de gestion des versions. D'accord? Donc, le plan de gestion de la version diapo, le plan, il faut un plan de déploiement de la version de base. Et je vais d'abord lister les grands items qui m'ont venu dans les détails. Donc, le plan de déploiement de la version de base, c'est ce qui va définir votre processus de migration d'une version de Gachef de Ainov. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voulez passer de la 2.33 à la 2.35, qu'il faut-il faire? Maintenant, en plus de ce plan, il faut toujours un plan de repositionnement de base. genre un plan de retour en arrière. Si vous faites une migration et que ça se passe mal, au lieu que le système soit off, vous pouvez faire un retour en arrière en attendant de voir ce qui s'est passé lors de la migration en attendant de corriger le problème. D'accord? pour chacun de ces catégories de plans, vous avez un petit exemple de à quoi peut ressembler votre processus de lancement, votre plan de lancement. C'est ça qui est numéroté de 1 et en commençant par 1 à 4 ou bien 5. Pour le plan de déploiement de la version de base, par exemple, vous pouvez avoir un plan qui peut contenir, par exemple, en premier, fermer la production pour tous les utilisateurs finaux, c'est-à-dire vous bloquez l'accès à la production à tous les utilisateurs. Après, c'est là où vous pouvez passer à la sous-régale de la base de données. Ensuite, vous allez sur les détails de mise à niveau tels que stipulés sur la page officielle du DHSQ, comment migrer d'une version et d'une autre. Donc, vous devez appliquer les patches ou d'appliquer les patches, etc. Ensuite, vous faites la vérification des changements. D'accord? Donc, vous regardez si la mise à jour fonctionne bien, est-ce qu'il n'y a pas des erreurs qui sont apparus, est-ce qu'il n'y a pas un changement dans le comportement de certaines configurations, etc. Et lorsque tout va bien, maintenant, vous pouvez rouvrir l'environnement de production aux utilisateurs que vous avez précédemment bloqués. Donc, vous remettez le serveur en activité. Donc, ça, c'est le plan de déploiement de la version de base, IHSQ. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un plan de repositionnement ou de faire marche arrière, donc là, vous allez simplement restaurer la base de données que vous avez fait le backup. Et vous restaurer, bien sûr, l'ancienne version du IHSQ. Donc, exemple, j'ai voulu faire la migration vers la 2.35 que ça a échoué. Et je rétore la base des données de la version de 33 précédente. Je déploie le Word de la version de 33 précédente. Et je vérifie si tout va bien. Et je rouvre maintenant l'accès au serveur aux utilisateurs. espace. Et donc, ce qui est important, il y a plusieurs facteurs qui entrent dans la modification de la base de données lorsque vous faites les migrations. Par exemple, le flyway, le style de migration qui modifie la taille des valeurs de champs dans votre base de données ou qui supportent une plus grande plage. Et vous avez aussi les groupes des migrations qui vont jouer sur le déplacement des données d'une version et d'une autre au besoin. D'accord? Donc, ici, un exemple, lorsque vous avez besoin de déplacer certaines données, par exemple, bon, répositionner les données d'une ancienne version d'une base vers une nouvelle base et que ce script échoue, souvent ce script c'est vous qui le faites. Si le choix, vous aurez forcément besoin de revenir en arrière, d'où la nécessité du plan de retour en arrière que nous avons parlé précédemment. Donc, ici, par exemple, nous avons un schéma qui illustre un peu le processus de mise à niveau d'un programme, par exemple, un programme facteur dans un système. Donc, vous avez à droite la base de production qui est là. Donc, ce qui se passe, c'est que pour faire une mise à jour du programme, on va d'abord récupérer la base actuelle et les métadonnées même si possible du programme actuel sur la base de production. On l'importe dans le serveur de développement qui est là, en premier. Donc, dans ce serveur de développement, les développeurs pourront travailler sur la mise à jour du programme facteur et effectuer également les petits tests de saisir pour voir si le programme est bon. D'accord? Donc, lorsque le développement est fini et que le programme est mis à jour, les métadonnées de ce programme seront importées dans le serveur de test qui est au milieu et contenant les données de production. D'accord? Donc, sur ce serveur test, les projets utilisateurs pourront effectuer le test. Donc, ça ne sert plus que les devs. On pourrait trouver les projets utilisateurs pour faire le test. pour voir si le nouveau programme facteur fonctionne très bien et si les données ont été repositionnées comme il faut et grâce au script et tout ça là. Et quand tout est bon, on peut simplement répliquer la base test de la production et réouvrir maintenant à tous les utilisateurs. Tout simplement. Donc, ça, c'est un exemple de processus de modification qui peut être utilisé pour mettre à jour vos différents programmes et tout ça. Diapo? Diapo toujours. Diapo. Diapo, c'est le même processus. OK. Les recommandations. Donc, on récapitule rapidement. Il faut régulièrement nettoyer les anciennes métadonnées. Donc, vérifier s'il y a des métadonnées qui flottent, des métadonnées zombies entre grippes pour vous les supprimer. Ils ne servent à rien. Et maintenir le système à jour. Donc, les logiciels veillent à la mise à jour du Java, du Postgre, du Tomcat selon ce qui est supporté par le DHS2. et mettre à jour les versions de base du DHS2. Donc, vous avez une version du DHS2 qui est là. Lorsqu'il y a un patch qui sort et une version de base qui est là, qui est plus sécurisée, vous le faites et faites la mise à jour. C'est très important pour la sécurité. et envisager aussi les mises à jour de la version principale du DHS2. Genre, passer de la version 2.31 à la version 33. Donc, il faut avoir ça dans votre plan de maintenance de votre système et définir peut-être par quelques listes que vous allez le faire. Et garder les sauvegardes que vous basez données. Ça, c'est très, très, très vital. Et nous allons beaucoup en parler dans la session sur les serveurs. et les bases de données, vous faites les backups et vous gardez de préférence les backups sur notre serveur, pas sur le même serveur, juste pour plus de sécurité. Et vous pouvez tester et faire sauvegardes sur une machine virtuelle. Vous assurez qu'il fonctionne très bien. D'accord? Et documenter la conception de votre système, ça, c'est très important. Lorsqu'il vous fait des modifications, vous les documentez et avoir des dictionnaires des métadonnées, des référencières qui permettent à tout utilisateur qui soit nouveau ou ancien dans le système, de pouvoir vite comprendre comment votre système est configuré, comment fonctionnent les différents calculs, etc. D'accord? Et lorsque vous voulez faire des modifications sur des programmes ou des métadonnées, évitez de les faire sur la production différemment et directement. Il est toujours important de faire ça sur les instances de test et de développement. D'accord? Il faut toujours vérifier et tester toutes les modifications et toutes les mises à jour qu'il offre sur un programme avant de le mettre dans la production et que tout le monde commence à l'utiliser. Il faut toujours faire cette vérification. Il est toujours intéressant de diviser les instances si nécessaire. D'accord? Je m'explique. Vous avez l'instance agrégée qui est là qui contient les données agrégées qui sont saisies et par exemple vous voulez implémenter maintenant un tracker pour le VIH. D'accord? Il est plus intéressant d'avoir par exemple votre VIH, programme VIH dans une autre instance de ferveur pas sur la même instance que l'agrégée. D'accord? Et ceci est dû au fait que les restrictions ou les évisions sécuritaires pour ces deux types de données sont très différentes. D'accord? Côté VIH, nous exigeons plus de confidentialité côté données plus de sécurité parce qu'il y a un peu différents de données très sensibles et donc il est toujours intéressant de le mettre sur une autre instance sur laquelle nous aurons la lassitude peut-être de mettre une sécurité plus accrue ou bien plus restreint à l'utilisation de cette instance. Diapo. Donc, en résumé, voici une liste de contrôle que vous devez prendre en compte lorsque vous implémentez ou maintenez votre tracker. Donc, côté maintenance, il faut un SOP pour les utilisateurs et les admins et les processus de mise en service et au service de votre système doit être clairement définis. Dans quel cas vous mettez votre système en maintenance, dans quel cas vous le mettez en service. D'accord? Vous devez documenter tout ce qui a trait à votre système, les référentiels des métadonnées, les différentes variables, tout, tout, tout. et vous devez surtout aussi faire le monitorage. Ah, le monitorage, on n'en a pas beaucoup parlé, qui est très important. Donc, le monitorage vous permet de monitorer les activités sur le serveur et l'avantage du monitorage, c'est que ça va vous permettre d'anticiper un problème avant qu'il n'arrive. D'accord? Et il y a plusieurs outils pour faire le monitorage. Nous avons, par exemple, le BlueRoute qui est très intéressant qui permet de voir les requêtes les plus lancées sur votre serveur et leur temps de réponse et etc., etc. Donc, l'intérêt du monitoring c'est d'assurer que le système utilise les ressources comme il faut et d'anticiper peut-être d'éventuels crashs qui peuvent arriver peut-être faute de ressources ou bien de manque de mémoire sur le système. Et le plan de mise à niveau, bien sûr, vous devez avoir un plan de mise à niveau clair qui dit quand est-ce que vous devriez mettre à jour votre version du DHF 2 et à quelle période citer. Et la gestion du changement, donc pour chaque changement lorsque les gens changent, il faut prendre en compte un plan de formation lorsque vous modifiez le design de votre DHF 2 et il faut avoir un plan de test, comment vous testez vos applications, comment vous allez le lancer et le déployer dans votre base de production et bien sûr et assurer que tous les utilisateurs puissent l'utiliser et puissent être recyclés à son utilisation. Diapo. Donc, quand vous prenez en compte tous ces facteurs, quand vous prenez en compte tous ces, la liste de ces plans et que vous les implémentez proprement, donc vous avez cette jolie maison qui est là, qui est votre programme, qui fonctionne très bien et qui va être efficace, efficient pendant une très très longue période. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut retourner aux questions peut-être. Je vais ouvrir le Slack peut-être. Donc, côté Slack, j'ai une question et est-ce que, comment identifier les éléments de données orphelins? Souvent dans le DHS2, c'est plus facile d'utiliser l'analyse d'intégrité de la base qui peut vous sortir les éléments de données, par exemple, qui ne sont pas utilisés ou bien qui sont orphelins. Donc, cette analyse vous permet d'identifier beaucoup de variables limitées à votre système. Et quelle différence est-il? Quelle est la différence entre administrateur et utilisateur? Question posée par RONIC. Et l'administrateur, par exemple, peut avoir accès à la fenêtre maintenant où on crée les métadonniers et peut aussi gérer les utilisateurs. Par contre, l'utilisateur, s'il n'est pas au niveau de la formation sanitaire, lorsqu'il nous font des HFT, il a juste accès aux applications saisies des données et analyse. C'est tout. Il ne peut rien faire d'autre. Dans le cas du tracker, il aura accès au programme tracker tout simplement, mais pas aux autres applications qui peuvent modifier les métadonnées du système. C'est juste à la différence. et l'administrateur d'IHS dossier a différencié de l'administrateur côté serveur, donc celui qui a accès au serveur proprement dit et qui génère le backup et tout ça. Question de Fourier. Est-ce que la suppression des données de paramétrage n'aura pas de conséquences sur le plan de retour en cas d'erreur de mise à jour? Et justement, Agno a déjà répondu à la question. C'est pour ça qu'on demande de faire un backup avant de faire ce genre de mise à jour du système. D'accord? Si vous avez un backup avant de faire les modifications, lorsque tout ça se passe mal, tout ce que vous avez à faire, c'est de revenir sur l'ancien backup qu'il avait fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parlant de la facturation du système à la longue, est-ce qu'il y a des dispositions prévues de prévenir cela? Autrement, est-ce que les anciennes données de plusieurs décennies doivent être forcément gardées ou peuvent être supprimées? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, votre base, il va aller juste en croissance. Vous ne pouvez pas éviter qu'il y ait de plus en plus de données dans votre système et il est là pour ça de toute façon. Donc, ce que vous pouvez faire déjà pour éviter la facturation du système, c'est déjà de faire le monitoring. Donc, si vous faites le monitoring et que vous constatez que votre serveur est en manque de mémoire RAM ou en manque de disques durs, vous pouvez envisager simplement un upgrade de votre serveur, c'est-à-dire avoir un serveur plus puissant, vous augmentez la RAM, vous augmentez les professeurs, vous augmentez les disques durs pour corriger le problème, tout simplement. Mais techniquement, l'importance de votre système d'information, c'est de garder toutes vos données au même endroit. Donc, les anciennes données, quel que soit leur âge, il est important que vous les ayez. L'essentiel, c'est de vous assurer que vous l'avez mis tout en oeuvre pour que votre système ait les ressources nécessaires pour fonctionner comme il faut. C'est tout. Bon, Agne a déjà répondu, peut-on supprimer un fauxin qui dispose des données passées ? Agne a répondu, c'est de nous bien sûr. Est-ce qu'il y a un impact névatif sur la suppression des utilisateurs ? Il n'y a pas… Clément, je voulais juste ajouter aussi. Oui. Par rapport à la suppression des fauxins, ça dépend. Ce n'est pas parce que la fauxin a fermé, parce que j'ai lu des commentaires après, ce n'est pas parce que la fauxin a fermé qu'il faut forcément supprimer cette formation sanitaire de l'instance. Mais si c'est une formation sanitaire en double dans le système, bon, il faut penser à comment convoyer les données de la formation sanitaire B vers la formation sanitaire A. Ça, c'est la première des choses à faire. Quand on le fait, maintenant, il faut penser à la suppression de cette formation sanitaire. Mais le problème, c'est que quand on utilise le DHS2, il y a des liens qui se créent entre les utilisateurs, la formation sanitaire, les données, les outputs, ainsi de suite. Donc, pour supprimer une fauxin, par exemple, qui a été utilisée sur un tableau de bord, il va falloir supprimer ce lien-là entre la fauxin et ces outputs-là. Quand je parle de outputs, c'est le tableau quasi dynamique, le visualiseur, la carte. Il va falloir faire toute cette suppression avant de pouvoir supprimer la fauxin dans l'instance. Ce qui n'est pas chose facile directement via l'interface, mais si c'est une formation sanitaire que vous avez créée tout de suite et que vous voulez supprimer, ça, ça passe rapidement parce qu'il n'y a pas de lien créé. maintenant, pour les anciennes fauxins, nous avons en fait un script qui permet de supprimer ce genre de formation sanitaire, mais ça doit être exécuté directement sur le serveur, mais néanmoins, on peut s'amuser à partager ce genre de script avec vous. Donc, c'est ce que j'aimerais en fait préciser parce que j'ai lu des commentaires. Je ne saurais dire tout ça dans Slack, c'est pour ça que j'ai voulu quand même l'exprimer ici. Ok, merci beaucoup, Agnion. Je continue avec les questions. Supprimer la suppression d'informations sanitaires avec les données peut-elle influencer sur l'ensemble des données d'entités concernées? L'ensemble des données, il faut toujours comprendre que c'est indépendant. Donc, les formulaires, quand vous les suppliez, vous ne touchez rien aux données. Donc, si vous suppliez la formation sanitaire, c'est que vous avez supplie aussi les données liées à cette formation sanitaire, tout simplement. Mais l'ensemble des données, s'il est assigné ailleurs, il est toujours là. Je crois que la plupart des questions sont répondues, sauf si j'ai remis. Agnion, est-ce qu'il y a une question qui m'échappe? Il y a quelques questions. Il y a même l'intervention d'un commentaire ici, Arsène, qui voulait voir. Pardon, Mathias, ta capture n'est pas visible, donc je ne vois pas très bien ce que tu as envoyé. Si tu peux envoyer de nouveau. Je pense que Dierry a même répondu. Il y a Arsène qui demandait si on pouvait rapidement montrer quel genre de maintenance il faut faire. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, celui du DHS2. OK. Je ne sais pas si mon écran. Si, c'est au revoir. Merci. OK. Donc, il y a un administrateur de données ici. Et quand vous cliquez là-dessus, vous avez Data Integrity. En fait, c'est ici, quand vous le lancez, il va essayer de checker tout ce qu'il y a d'anormal dans votre système partant des options qui ont le même code, des éléments de données qui ont le même nom, des indicateurs qui ont la même formule, des éléments de données qui ne sont pas utilisés sur un formulaire. Il va vous sortir toute une liste des choses à corriger dans votre système. Donc, vous pouvez le lancer. Ça prend quelques temps pour finir, donc je ne vais pas le lancer ici. Bon, peut-être que je n'ai pas grand-chose ici dans le système. Donc, ça peut passer rapidement. Mais au-delà de ça, vous voyez, là où il y a les rouges-roules, ça veut dire que ce sont des éléments de données à checker. Donc, ces éléments de données ne font pas partie d'aucun groupe. D'accord? Donc, il va falloir quand même les checker. Il y a aussi les unités d'organisation offre là, son groupe, là où c'est vert, ça veut dire que c'est bon. Donc, vous devez par moment checker cette liste-là pour pouvoir corriger rapidement certaines choses dans votre système. Au-delà de ça, nous avons maintenance ici, ce qui est différent de maintenance ou administration que nous avons ici. Donc, ici, vous avez la possibilité de supprimer tout ça comme données. Comme nous supprimons certaines données dans le DHS2, ça reste dans la base de données. Et c'est ce qu'on appelle les soft units. Donc, ils portent une autre mention dans la base de données et pour pouvoir épurer complètement ces données, on peut cliquer sur ces volets-là. Donc, quand vous cliquez sur tout ce qu'il y a comme soft units, c'est en ce moment que ça parle définitivement de la base de données. D'accord ? Donc, quand je le coche, je peux le lancer. Donc, c'est en ce moment qu'il va supprimer toutes ces données dans le système. Maintenant, il peut arriver que dans votre système, vous avez supprimé une personne, surtout pour le tracker, vous avez supprimé une personne, mais quand vous lancez l'analyse, ça reste toujours. Donc, vous pouvez aussi vider le cache ici. D'accord ? Mais il y a aussi une manipulation qui est là pour, en fait, vider les tables analytiques parce que c'est eux qui alimentent, en fait, les tableaux de bord et les autres outils d'analyse. Maintenant, quand vous essayez de supprimer, en fait, la table analytique, sachez que vous videz tout ce qu'il y a comme table analytique, les données, les tableaux de bord seront, en fait, vides. Maintenant, le problème ici, c'est que si vous videz, en fait, cette table analytique et que vous lancez de nouveau la compilation des données et que cela échoue, cela veut dire que les données qui seront, les tableaux de bord seront toujours vides. D'accord ? Donc, il faut faire très attention quand vous essayez de vider les tables analytiques. Ce n'est pas ce qu'on fait tout le temps. D'accord ? Mais il faut lancer une fois l'analytique pour savoir peut-être carrément ici. Il faut prendre peut-être une année pour lancer. D'accord ? Donc, pour savoir si, en fait, les données vont aller jusqu'au bout. quand vous le lancez, vous prenez une année par exemple pour le lancer, il va prendre son temps pour compiler toutes les données. C'est ce que nous voyons sur les tableaux de bord. Donc, quand nous, ici, nous vidons cela, ça permet d'enlever toutes les données qui sont restées soit peu dans un cache ou ainsi de suite sur le serveur. D'accord ? Mais il faut faire attention. Il faut lancer une fois l'analytique pour savoir si ça va aller jusqu'au bout. Donc, ça va prendre quelques minutes pour marquer le point coché, coché jusqu'à la fin parce que si jamais ça ne va pas au bout, vous n'aurez toujours pas de données dans votre DHS2. D'accord ? Donc, ici, vous voyez que tout a marché correctement. Du coup, je peux m'amuser à vider toutes les tables analytiques et à recommencer. D'accord ? Ça ne supprime pas les données, en fait, mais ça supprime juste les données temporaires qui sont dans la base de données qui nous permettent de voir peut-être certaines données par trimestre, par mois, par semaine, ainsi de suite ou par année. Mais les données que les gens saisissent dans le système restent toujours et ce n'est pas ici qu'on pourra supprimer ces données-là. Maintenant, autre chose, quand nous faisons en fait la migration d'une instance à une autre, peut-être la version de point vert vers la 2.28 à la 2.29 ou vers une autre version, on nous demande en fait de supprimer les SQL. Donc, ce sont des choses qu'il faut faire. On peut, via ici, supprimer les SQL ou directement l'administrateur du système nous dit va le faire directement sur le serveur. Mais tous ces points-là sont décrits en fait dans le Upgrade Note ici. Donc ici, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir les directives qu'il faut ici par exemple par la version, dans cette version, on demande d'installer le flyway et d'exécuter en fait ce script-là et de changer aussi la version du post-clé de passer à la version 9.6 ainsi de suite. Il y a ces directives qui sont ici. Donc, c'est ce qu'il faut appliquer quand vous essayez de faire une maintenance sur le serveur ainsi de suite. Donc, il n'y a pas un moment quand vous saisissez dans un champ, peut-être pour les données agrégées, quand vous saisissez dans une combinaison ou une combinaison, ça met en rouge, mais à côté, ça passe. Donc, il faut venir faire cette maintenance au niveau des combinaisons de catégories pour qu'ils puissent checker la nouvelle combinaison de catégories et peut-être aller aussi dans l'ensemble de données pour voir quelle est la combinaison que notre formulaire utilise finalement. Donc, il y a de ces petites choses-là qu'il faut faire aussi dans maintenance pour que votre système marche correctement. Ici, c'est juste pour régénérer tout ce qu'il y a comme table ressources. C'est ce qui alimente en fait ce que nous utilisons au niveau du visualiseur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà à peu près ce qu'il faut savoir ici. Bon, on peut plus ou moins, pour ceux qui n'utilisent pas de tracker, vous pouvez en fait demander au DHS de ne pas voir ce volet parce qu'au début, je l'ai lancé tout à l'heure, c'est passé, mais quand nous prenons un système d'un pays, c'est beaucoup plus de données, ça peut prendre des heures et des heures. Donc, il faut faire attention, ne surtout pas prendre mais prenez une année pour que cela aille rapidement. Donc, c'est ce genre de maintenance qu'il faut faire. Mais il y a aussi le volet API que certaines personnes maîtrisent réellement et ça aussi, ça nous permet de voir un peu plus en détail ce qu'il y a, ce qui ne va pas ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je crois qu'on a dépassé largement le temps. On peut continuer dans Slack. Merci beaucoup à Clément pour cette brillante présentation. Nous allons continuer dans Slack. Je me permets d'annoncer une pause de 15 minutes, donc à tout à l'heure à 11h45. Merci. Excellent. Merci. Tout à l'heure. Merci. Tout à l'heure. Merci. 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 Merci.